Musique 14 février, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct. Espoir Mouinoka, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous nos compatriotes. Tout cela qui se bat toujours pour que le Congo puisse rester indivisible. C'est deux jours. D'ailleurs, on commence par hier. On a fait une mobilisation à Goma, des barricades dans différentes artères de Goma. Aujourd'hui, samedi, c'est maté. D'ailleurs, nous apprenons et on a vu les éléments de la police qui essaient un peu de disperser les élèves, les écoliers. Et d'autres jeunes qui tentent de barricader la route. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Mouinoka? En fait, nous, comme structure des jeunes, mouvements citoyens, tout congolais, constitués de son esprit patriotique, nous nous sommes dit, il est grand temps, puisqu'on ne comprend plus l'EAC joue quelle carte. Et comme nous ne savons plus la carte que je voulais assez, nous nous sommes dit, nous devons refuser que ces gens puissent rentrer chez eux ou bien que ces gens puissent combattre du côté des efforts d'essai. Mais quand il s'agit de la mobilisation de la police, moi, je ne condamne pas la police. La police ne fait que son travail. Nous devons comprendre quel est notre rôle et quels sont les rôles aussi de la police. Vous voyez, ça n'empêche pas. Mais nous disons toujours aux gens de rester debout, de ne même pas céder aux intimidations de la police. Puisque si on sait des intimidations de la police, dans le sens où nous ne savons plus nos autorités, joue quelle carte, c'est que nous allons accepter que notre pays soit balkanisé. Nous devons tous nous mobiliser et parler toujours ensemble et comprendre ce qui ne va pas chez nous et ce que nous voulons encore faire. Alors, merci, monsieur Mouinouka. Aujourd'hui, il est prévu un sommet au Burundi où les chefs d'État, donc les chefs des pays membres de l'EAC vont se réunir au Burundi. Le président Tshisekedi se rendra sur place. Alors, monsieur Asprin, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mini-sommet ? En fait, moi, je crois que... En fait, moi, personnellement, ce que je sais est qu'ils doivent toujours se réunir. C'est tout à fait normal que les autorités puissent se réunir. Mais moi, j'attends que nos autorités puissent bien décider. Puisque, comme vous le savez, nous avions dénoncé la présence des Rwandais dans l'EAC, vous voyez. Et les Rwandais occupaient un poste stratégique dans l'EAC. Un poste stratégique dans l'EAC. Et ce poste stratégique, c'est qu'ils géraient les renseignements de l'EAC. Or, aujourd'hui, dans le monde, c'est que ce sont les informations qui valent mieux. Puisque si vous n'avez pas les informations, vous ne pouvez rien mener comme opération. Et les Rwandais, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient réclamé qu'ils aient les renseignements. Et ils avaient eu les postes de renseignements. Et comme ils avaient ça, lorsqu'ils récoltaient les informations, ils envoyaient ça à l'RDF, vous voyez. Et aujourd'hui, moi, je crois que les assises qui vont se tenir au Burundi, pardon. Les assises qui vont se tenir au Burundi, je crois que ces assises vont définir. Est-ce que l'EAC réellement va combattre ou bien l'EAC va accompagner la balkanisation de notre pays ? Nous croyons toujours à Tisekedi. Nous lui donnons toujours la chance qu'il puisse toujours combattre. Vous savez, quelquefois, il se montre comme un combattant. Et nous pensons qu'il y a péril à la démer. Et comme il y a péril à la démer, nous devons tous nous unir et nous soutenir mutuellement pour voir comment est-ce qu'on peut barrer route à cet ennemi. C'est-à-dire que nous demandons et nous profitons de votre caméra pour appeler à les autorités, tous les présidents du monde et tous les présidents de l'EAC dont les pays sont membres de l'EAC, nous leur disons que trop, c'est trop. Nous sommes agressés, nous sommes envahis. Nous ne voulons pas prendre les armes d'une manière directe, mais nous risquons de prendre les armes. Pour faire quoi ? Nous allons nous défendre. Nous n'allons pas accepter que l'EAC ait tous ceux qui ont comme munitions ici chez nous et qu'ils gardent ces munitions sans combattre. Vous voyez ? Nous, nous voulons les voir entrer sur terre. S'ils ne veulent pas entrer sur terre, qu'ils rentrent chez eux et nous allons nous prendre en charge. C'est notre pays. Nous n'avons pas autre héritage que le Congo. Vous voyez ? Nous n'avons pas autre héritage que le Congo. Et nous allons défendre notre patrie. C'est que nous donnerons la chance encore à ce président aujourd'hui qu'ils se réunissent et que nous voulons entendre qu'il y ait une solution qui est sortie de l'EAC s'il n'y a pas une solution, qu'ils puissent comprendre que nous n'allons pas accepter notre patrie. Aucune centimètre, aucune partie du Congo appartiendra aux étrangers. Alors, Rémini Sommet qui va réunir les chefs d'État aujourd'hui pendant que les rebelles progressent aussi dès au nord. Comment comprendre cela ? Nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que l'EAC fait partie de l'RDF ? Est-ce que l'EAC fait partie des 1-23 ? Est-ce que l'EAC fait partie, ou bien cette force de l'EAC fait partie de ceux-là qui veulent nous aider ? Vous voyez. Nous, on se pose beaucoup de questions. L'EAC, ils sont venus en disant, non, non, les 1-23 vont quitter Kibumba, vont quitter Rumangabo et eux, ils vont occuper. On se pose des questions. Est-ce que l'EAC s'est devenu la police des 1-23 ? C'est que l'1-23, c'est l'armée de l'EAC et cette force maintenant inutile va devenir leur police. Nous, nous ne le savons plus, vous voyez. Parce que lorsque l'EAC protège les zones conquises par les 1-23, les 1-23 se concentrent ailleurs et l'EAC restent là, vous voyez. Nous, on se pose beaucoup de questions. Nous sommes dans quoi au juste ? Vous voyez. Nous sommes dans quoi au juste ? Que l'ennemi progresse ou pas, mais l'ennemi n'a pas de soutien de la population. C'est ça la chance que nous avons encore. Nous, on s'oppose à l'arrivée de ces 4... des rebelles 1-23, ces terroristes. Ce qu'ils progressent, ils sont à Kitschama aujourd'hui, nous savons. On parle aussi des kilolures à 50 km de Goma. Effectivement, nous savons. En fait, leur carte, c'est quoi ? Ils veulent à tout prix encercler d'abord la ville de Goma. Lorsqu'ils vont encercler la ville de Goma, ils vont aller même dans des zones minières. Puisque s'ils coupaient la route de Goma à Massissi, ça devenait une réalité. C'est que personne ne va encore leur contrôler. Ils vont arriver à Roubaïa comme ils veulent, ils vont exploiter les minerais comme ils veulent. Et comme ils ont déjà créé leur couloir qui passe de Kitschanga jusqu'ici à Nyiragong. Kitschanga-Nyiragong, ils sont Rwanda directement, vous voyez. Mais nous, comme les citoyens, comme les souverains primaires, ils n'ont pas notre soutien. Et nous disons toujours aux gens, préparez-vous. Tout ce que vous avez comme moyen de bord, utilisez ça. Et nous savons aussi, comme je le dis chaque jour, cette guerre n'est ni seulement une guerre d'occupation, mais aussi c'est une guerre économique. Et c'est pourquoi nous nous appelons nos compatriotes. Si vous trouvez les produits rwandais, boycottez ça. Vous savez, c'est que les gens ne savent pas. Si vous achetez un paquet Nyangé, c'est que vous achetez deux cartouches, vous voyez. Et il faut faire tellement de calcul. Si vous achetez cinq ou bien six paquets, c'est que vous achetez au-delà de douze cartouches. Ce qui est boycottons les produits rwandais, c'est aussi éduquer les Rwandais. Si vous consommez rwandais, vous financez indirectement l'agression de votre pays, vous voyez. Et nous disons aussi à nos compatriotes, surtout ceux-là qui sont dans la diaspora, allez dans des bureaux de l'Union européenne. Allez-y dans des installations, des institutions internationales. Il faut leur dire, nous sommes déjà au courant de votre carte. C'est vous qui financez les Rwandais, c'est vous qui financez les 1-23, c'est vous qui financez l'agression de notre pays. Alors nous apprenons que les Rwandais auraient coupé en tout cas les signaux des télévisions congolaises et mettant dans son pays, surtout à différents bouquets, notamment Canaan. Comment comprendre cela ? Effectivement, nous on s'attendait toujours à ça. Nous on s'attendait à ça. Puisqu'aujourd'hui, il y a certains Rwandais qui commençaient déjà à prendre la conscience et comprendre que nous agressons nos voisins sans qu'ils ne nous ont fait même pas. Ils ne nous attaquent pas, mais nous, nous les agressons. Et Kagame a compris ça comme un danger. Puisqu'il y a certains Rwandais, nous recevons des messages, des appels, certains Rwandais qui nous disent, mon ami, courage, quand vous faites ça, nous sommes aussi au courant, nous partageons. Et nous craignons que même la connexion Internet sera coupée, vous voyez. Mais cela, attention, ça va pousser aussi aux Rwandais toujours de se révolter. Les Rwandais, ils ont beaucoup souffert. Ils ont été dans la colonisation de M. Kagame. Les Rwandais, ils ont été dans la dictature de M. Kagame. Et nous pensons qu'ils sont en route vers leur libération. Dans rien des jours, les Rwandais, je crois qu'ils seront aussi libérés. Libérés par qui ? Et nous croyons à ça. Libérés par qui ? Et bien, ils vont se libérer. Ils vont faire quoi ? Ils vont mettre Kagame à l'extérieur. Ça, je vous dis. Les Rwandais... Et là, moi, je ne m'abuse pas. Et je ne m'abuse pas. Ce que je vous dis est sûr, est vrai. Les Rwandais, eux-mêmes, vont se libérer. Non, là, c'est un peu plé du spirituel. Et la libération du Rwanda, ça sera la libération de la région des Grands Lacs. C'est que nous appelons tout le monde, tout celui qui veut voir la paix, ceux qui se disent, non, nous nous battons qu'il n'y ait plus génocide. Nous nous battons pour que la paix puisse venir. Ils doivent aider les Rwandais à se libérer. Si le Rwanda est libéré, la région des Grands Lacs est libérée. Mais comme moi, je dis à nos téléspectateurs, cher ami, nous n'avons pas autre région que la région des Grands Lacs. Nous n'avons pas autre pays que la République démocratique du Congo. Alors, vous avez suivi les communiqués du gouverneur du Nord Kivu. Les rumeurs indexent à la communauté tutti-congolaise des collaboratrices avec l'ennemi. L'armée congolaise parle d'un alibi créé de toutes pièces par l'armée rwandaise et opéra, sous le label du M23 sur les sols congolais, avec comme objectif de soulever les communautés congolaises. Comment vous comprenez cela ? Moi, je vous dis, l'ennemi a des plans qu'il va utiliser. Premièrement, c'est de pousser d'abord la population congolaise à se soulever contre les autorités. De deux, c'est de pousser la population congolaise à se révolter entre eux. Et si on se révolte, nous comme population, si on faisait la chasse à la sorcière entre nous, le fils, cela va faire raison, ou bien va donner raison à l'ennemi. Et l'ennemi va justifier sa présence dans notre province, vous voyez. Alors, c'est pourquoi nous, nous appelons les gens toujours à la vigilance. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. Mais aussi, on appelle aussi notre gouvernement à être responsable. Le gouvernement doit prendre des mesures idoines et des réponses adéquates à ces problèmes. C'est qu'il faut qu'il y ait une solution une fois pour toutes. C'est pourquoi vous avez vu, certaines personnes qui jouent la carte de l'ennemi, ils veulent toujours dire, non, ce sont les toutis, ce sont les banyamulengues, ce sont les toutis et les banyamulengues qui sont du côté des 1.23. Et ça, il faut être vigilant. Puisque nous savons, ça c'est dit, il y a des toutis rwandais, des toutis congolais, il y a des, je ne sais pas, de quoi, de quoi, de quoi. Alors, et c'est là, risque de dédouaner les 1.23 pour dire que non, les 1.23, ce sont les toutis congolais. Or, c'est faux, archi faux. Nous savons aujourd'hui, les 1.23 n'existent pas, ce ne sont que l'RDF qui nous attaquent. Et l'RDF veut faire porter la communauté toutis cette casquette, que c'est eux qui composent aujourd'hui les 1.23. Et il faut savoir que, lorsque M. Kagame avait accepté d'entrer chez nous et combattre chez nous, ils avaient aussi massacré beaucoup de toutis, vous voyez. Et tout toutis, c'est lui qui ne partage pas la philosophie de M. Kagame. Aujourd'hui, c'est leur cible, vous voyez. C'est pourquoi moi je dis, tous nous sommes obligés de nous unir et de prendre tous les armes pour barrer route à l'ennemi. Parce que l'ennemi, aujourd'hui, il peut venir, il va me tuer, moi, comme espoir. Et demain, il va passer et tuer d'autres communautés, vous voyez. C'est pourquoi l'unité reste l'unique solution pour barrer route à l'ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut ? L'ennemi exploite nos divergences pour nous envahir, pour nous attaquer. Et moi, je dis aussi à nos compatriotes de la communauté Tutsi de comprendre que, n'acceptez pas d'emprunter chemin à l'ennemi. Parce que l'ennemi peut venir aujourd'hui, mais ne va pas dire, il peut partir dans deux ou trois mois, vous voyez. Mais s'il partait et que toi, tu avais accepté de conjuguer avec l'ennemi, nous allons te prendre comme quoi ? C'est pourquoi, si vous vous sentez congolais, battez-vous pour défendre les Congos. Et si vous ne vous sentez pas congolais, ok, allez-y, rejoignez le cas de l'ennemi, mais nous allons gagner. Le gouverneur appelle à une mobilisation générale pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Pensez-vous que c'est le moment vraiment qu'il y a déjà de se mobiliser ? Effectivement, la mobilisation générale, c'est un devoir. C'est un devoir. Nous devons tous se mobiliser. Mais ce que nous craignons de propos de M. le gouverneur, ce n'est pas la première fois que le gouverneur dit qu'il nous devons se mobiliser. Il dit chaque jour, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Mais comment ? Il ne nous donne pas les moyens de se mobiliser. Il ne nous donne pas les outils de se mobiliser, vous voyez. Les outils, vous êtes là. Vous savez, Moselle avait dit, prenez même les moyens de bord pour vous défendre. Et on avait pris les moyens de bord. Nos grands-pères, nos pères l'avaient pris. Et ils s'étaient défendis. Et qu'est-ce que ça aujourd'hui ? Si nos compatriotes quinois, ils sont un peu dans le diable, mais ils savent, c'est en nous. Et vous voulez qu'on vous donne ça ? Nous voulons infisquer l'ordre. Comment ça ? Nous voulons l'ordre. Et l'ordre dont nous voulons, c'est l'ordre dont nous voulons, c'est l'ordre de se mobiliser, c'est l'ordre de nous dire un comportement que nous devons adopter. Parlons de cette question aussi. C'était depuis, d'ailleurs, avant-hier, nous avons appris qu'il y a eu des défections au CDF, des officiers ont rejoint le cadre du M23. Moi, je l'avais dit, je l'avais déjà dit. Moi, j'avais dit que les anciens de l'RCD, les anciens de Sendepe, ils ne jouent que la carte de Kagame. C'est des colonels, c'est des officiers qui ont fait défection. Ils sont de quel camp ? Ils sont de quel camp ? Ce sont des anciens. Ce sont des anciens rebelles. Vous voyez ? Ce sont des anciens rebelles. Et vous pensez que les rebelles, ils peuvent travailler pour le Congo ? Non, vous vous trompez. Il y a certains, certains de l'RCD, mais qui étaient dans des branches politiques, il y a ceux-là qui se sont ressaisis et qui ont accepté de travailler pour le Congo. Mais il y a ceux-là, surtout ceux-là qui étaient dans des branches militaires, qui recevaient des salaires en provenance d'Iruanda, vous voyez ? Et ils sont toujours du côté d'Iruanda. Ils ne peuvent pas changer. Vous voyez ? C'est ce que les gens doivent mettre en tête. Nous mangeons avec des serpas et nous devons savoir comment les traiter. Vous voyez ? Ça revient maintenant à nos autorités d'accepter de prendre des mesures pour barrer route à l'ennemi. Mais nous, comme population, nous faisons tout ce qui revient à notre pouvoir. Et nous allons défendre la patrie d'une manière définitive. C'est ce que nous voulons. Avancer une fois pour toutes. On ne recule plus à l'arrière. Si on y va, on y va. Si on recule, on recule. Mais nous défendrons les Congos contre les ennemis. C'est là qu'ils ont fait défection. Tout le monde est au courant et tout le monde les connaît. Ils étaient entrés dans l'armée, mais nous savons comment est-ce qu'ils avaient emprunté le chemin de l'armée. Ils étaient imposés d'infiltrer l'armée. Et ils avaient infiltré l'armée. Aujourd'hui, ils se retirent. Mais nous disons toujours courage à sélection sur les lignes de front. Battez-vous, nous nous battons aussi comme des citoyens. Finissons notre entretien par ce message. Sauvons Gaumont, sauvons les pays. Et à partir de ce lundi 6 février, la ville de Gaumont va rester sans aucune moindre activité jusqu'à dimanche 12 février pour exiger la récupération de nos territoires sous occupation des terroristes. Les consignes sont claires. Les casques blés de la Monuscon et les militaires de l'EAC doivent rejoindre les FRDC sur toutes les lignes de froid à partir de ce samedi au dimanche. À partir de ce lundi, l'EAC et les casques blés devront être invisibles dans la ville de Gaumont. Aucun gandans, bistrots, bivettes et autres similaires devront ouvrir les portes à partir de ce lundi quand nos compatriotes sont en train d'être tués à Massy-sur-Otour-Oubéni par les terroristes. Aucune moto ni taxi véhicule en circulation dans la ville de Gaumont. Bref, aucune activité pour exiger, disons, aucune activité pour exiger la paix et sécurité dans la province du Nord. Les militaires de l'EAC, alors, je disais, les militaires de l'EAC, s'ils ne veulent pas combattre aux côtés de nos forces armées, devront quitter notre pays à partir de ce lundi. Chers parents, prenons les journées de ce samedi et dimanche pour réserver vos stocks de nos tirs. Une semaine sans activité pour sauver notre pays. Les partis politiques sans tendance, les mouvements citoyens, les moteurs, les entrepreneurs de la ville de Gaumont sont appelés à prendre toutes les dispositions utiles dans la non-violence pour libérer notre pays de ses ennemis. Voilà. Un message des mouvements citoyens, un message des compatriotes pour certains. mais vous avez suivi les messages mais messieurs moins aucun. Le sérieux problème, c'est quoi? Nous craignons. Et comme je l'ai dit au débit, l'ennemi veut que nous puissions nous soulever contre les autorités. Et nos autorités aussi, ils sont dans l'ambiance. Ils ne savent pas réellement que nous devons nous libérer. Vous voyez. Mais moi, toujours, j'appelle toujours la population à la vigilance soyons toujours vigilants, soyons debout. Nous devons rester fixes, tous comme une seule personne. Et ensemble, nous allons barrer route à l'ennemi. Nos compatriotes, celles-là qui appellent de journée ville morte, de manifestation, nous les soutenons, nous les disons du courage. Mais nous devons bien canaliser nos activités et nous devons bien identifier l'ennemi. Puisque l'ennemi, comme je l'ai dit, c'est comme l'amibe. Nous ne savons pas si l'ennemi, il n'est pas entre nous. Vous voyez, nous ne savons pas si l'ennemi ne joue pas telle ou telle autre carte. C'est toujours la vigilance qui va nous aider. Dans nos manifestations, dans nos journées de ville morte, identifions celles-là que nous croyons ou bien celles-là que nous avions vu qui jouent la carte de l'ennemi. Et ensemble, on va les remettre à l'extérieur. Merci. Fait de cet entretien, on s'accueille par votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 42, 0, 8. Mais que nos autorités aussi puissent prendre des mesures d'une manière urgente et des mesures qui vont dans l'essence de la pensée de la population. Nous, nous savons que l'ennemi est dans nos côtes et nous devons barrer route à l'ennemi. Merci. Mais quelquefois, certaines de nos autorités, ils ne voient pas que l'ennemi est dans nos côtes et qu'on devait les mettre à l'extérieur. Nous voulons y aller une fois pour toutes. Nous ne voulons plus demain revenir. Il y a eu dialogue, il y a eu concertation, il y a eu quoi. Nous voulons y aller une fois pour toutes. Et nous disons à notre chef de l'État, tu sais qu'il dit, de faire aussi attention puisque là où il va se rendre en Nairobi, attention, l'ennemi peut être là et l'ennemi peut vous jouer. Prenez-vous en charge, prenons-nous en charge ensemble. Décidons de sauver le Congo. Merci. Comme vous appelez le président, à la prudence. En tout cas, je crois qu'il doit être prudent aussi. C'est notre chef de l'État, nous l'aimons bien. Donc, il est là. Nous n'avons pas des chefs d'État au Congo. Il est le seul. Les garas de la nation, comme certains le disent, c'est la loi. Il est le garas de la nation. Les garas, les commandes suprêmes. Il doit savoir qu'il est le garas, il est le commande suprême, c'est lui qui a si les bons fonctionnements. Mais attention, l'ennemi joue la carte contre lui. Et nous n'allons pas accepter que l'ennemi puisse jouer une mauvaise carte. Ils ne vont pas réussir parce que le peuple est congolais derrière le chef de l'État. Vous savez ce que nous craignons. Oui, en fait, même si vous n'aimez pas quelqu'un, mais lorsqu'il y a péril à la demeure, vous devez sauver d'abord la case. Et ensemble, nous sommes appelés tous. Merci beaucoup, Espanoui. Sans distinction politique, sans couleur politique, nous sommes des citoyens. Ce qui dit, partira, mais le Congo restera le Congo. Moi, je mourrai, mais le Congo restera le Congo. Et tous, nous devons nous unir tant qu'il y a encore le moment. Nous devons faire quelque chose avant que le pire ne puisse arriver. Nous jouons sur une carte défensive, mais nous serons obligés de jouer aussi la carte offensive. Merci, c'est vous qui l'édite. Merci, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Prochain rendez-vous tout de suite pour un nouveau numéro. Je vous dis au bye-bye.